Les centres aérés se suivent et se ressemblent à la maison de l'enfance de Romba. Il y a toujours autant d'enfants, les activités sont toujours aussi nombreuses, les animateurs sont toujours aussi sympas et créatifs. Bref, de quoi satisfaire l'ensemble des directeurs du centre aérés, Jean-Michel, Fathia et Julien. Quant à moi, j'ai voulu vérifier si tout se passait bien. Tout un après-midi avec les enfants, à construire, jouer et faire du sport, que demander de plus. Première activité, la construction d'un château fort. Pas facile. Le plus dur, c'était de ne pas se mettre de la peinture plein partout. Mais bon, ça ce n'est pas grave, la lessive, ce n'est pas fait pour les enfants. Et de toute façon, ils étaient bien protégés. Un sac poubelle comme tablier, c'est ça aussi, le centre aéré. Direction ensuite la grande salle. Là, il y avait Teddy et ses morceaux de bois. Quelle patience ! Je lui ai demandé de construire une gigantesque tour, on verra bien le résultat. Suivez-moi, ici c'est l'activité feutrine. Et là, c'est un travail de précision. Il faut tout d'abord découper les différentes figures, les coller ensuite les unes sur les autres. Et voilà le résultat. Euh non, un petit peu de patience, ils n'ont pas tout à fait terminé. En attendant, je suis parti faire de la pâte à sel. Enfin presque, je suis arrivé trop tard et il ne restait plus qu'à les peindre. C'est déjà ça. Au bout de 10 minutes, je commençais à voir des fourmis dans les jambes. Que faire dans ces cas-là ? On me dit qu'il y a un groupe au gymnase de Villers. Je me dépêche et en moins de 5 minutes, je joue à la place assise. La règle du jeu est toute simple. Celui qui se fait toucher doit rester assis jusqu'à ce que l'on vienne le délivrer. Mais moi, j'ai été touché tout de suite. Et mauvais joueur, je suis reparti à la maison de l'enfance. Et là, Teddy avait rempli son contrat. Sa tour était presque aussi grande que lui. Clara, quant à elle, avait terminé sa broche en feutrine. Elle était superbe. Elle l'a bien sûr ramené à la maison. Quant au château fort, pas mal non plus. Il ne me restait donc plus qu'à vérifier l'atelier pâte à sel. L'accroche-lettres était beaucoup mieux en peinture. Bon, je voulais faire une dernière partie de baseball au Cossèque, mais il était déjà 5 heures et c'était l'heure de rentrer. Ce n'est pas grave, le centre aéré dure encore toute cette semaine. J'aurai bien 5 minutes devant moi. Ah, le centre aéré, c'est vraiment super. C'est vraiment super.